comment on met un oeuf de yoni ? alors un oeuf de yoni j'en ai deux dans les mains je vous montre ils sont de la même taille ces deux là il y en a un avec un fil et il y en a un autre qui n'est pas percé donc ce sont des oeufs en pierre qui peuvent être semi-précieuses il y en a un c'est en quartz rose l'autre c'est plutôt de l'oeil de tigre avec des propriétés spécifiques mais je crois que tu en parles peut-être un peu plus tard sur les propriétés des pierres en tout cas le quartz rose c'est une pierre plutôt qui guérit non l'oeuf de yoni c'est toute une initiation donc mettre un oeuf de yoni c'est plutôt un appel de la vulve à ce qu'elle puisse s'ouvrir pour que l'oeuf de yoni puisse pénétrer c'est pas le geste n'est pas je mets un oeuf de yoni comme un tampon c'est je fais rouler l'oeuf sur la vulve le clitoris je réchauffe dans mes mains je le réchauffe sur la peau je joue avec je connecte aux sensations ça demande du temps c'est une initiation et c'est vraiment important qu'il y ait ce temps là pour que il presque un échange entre l'oeuf et la vulve et que l'oeuf puisse habiter tu vois moi je dis toujours l'oeuf t'habite comment est ce que l'oeuf doit habiter si c'est pour rentrer comme ça sans conscience ça n'a pour moi aucun intérêt autant le laisser de côté il n'y a pas de ça ne va rien créer au sein de soi c'est juste remettre une performance une obligation je dois mettre mon oeuf ça n'a aucun intérêt c'est un appel ce que la vulve appelle l'oeuf ou pas est ce qu'elle a le temps de se mouiller un peu d'être d'avoir du désir de toi de contacter ton désir de toi à toi tu vois ce que je veux dire un peu tout à fait tu vois donc c'est vraiment rouler l'oeuf le réchauffer jamais un l'oeuf de yoni ne doit être mis quand il est froid surtout si tu demandes à l'oeuf de te soigner c'est à dire qu'il ya une communication entre l'oeuf et toi donc le quartz rose va nettoyer en douceur les émotions qui sont à l'intérieur de notre vagin donc je vous dis pas le nombre d'émotions qu'on peut avoir c'est pour ça que je recommande toujours une initiation plutôt que de le faire seul pour moi le faire seul sans la conscience de ce qui se joue dans cette réparation ou ce soin ou ce que tu mets comme intention sur l'oeuf c'est tout aussi important et voire même plus important que d'essayer de mettre un truc parce qu'on t'a dit que l'oeuf de yoni était super ça n'a pour moi aucun sens mieux vaut une initiation lors des stages de tantra par exemple entre femmes et à ce moment là il ya toute cette richesse de ce que l'oeuf va apporter à ton sexe mais plus qu'à ton vagin c'est à ton utérus à l'intérieur à ce qu'il peut ce avec quoi toi tu vas rentrer en contact et alors une fois que tu le mets tu l'appuies un tout petit peu sur l'entrée du vagin et en général si ta vulve est prête à l'accueillir si et seulement si et si elle n'est pas prête et si toi tu fais non mais il faut que j'y aille là maintenant eh bien ça sert à rien ça ne sert à rien mieux vaut remettre ton oeuf à plus tard cette rencontre avec ton oeuf en quelque sorte à plus tard parce que ce lien là cette connexion là est hyper importante et ce qui va aspirer s'il ya une envie d'aspirer mais que il n'y a pas de lubrification alors mais un peu de lubrifiant parce que ta vulve sera prête mais si ta vulve n'est pas prête elle n'est pas lubrifiée et toi tu essayes de forcer le passage c'est complètement contre productif donc mets ton oeuf de côté bien un stage de tantra entre femmes soit initié rentre dans cette compréhension de ce que l'oeuf va faire pour toi et à ce moment là ça sera juste et approprié merci à bientôt à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501